De cette même expérience, il y a deux semaines, effectivement, Saint-Quentin est devenu territoire de demain. On a fait ça effectivement au théâtre communal, c'était une soirée bref, évidemment, très, très, très agréable. Bien, aujourd'hui, nous souhaitons faire la même chose pour l'Est parisien. Et donc, effectivement, merci d'être présent à votre tour, effectivement, à cette mise. Et je laisse la parole à la règle. Oui, alors, qui est-ce qui vient chercher sur nous ? Donc, Stéphanie Ursulé, venez, 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 est directrice de l'agence d'écart développement de Marne-la-Vallée. Et elle a été désignée par les élus de Marne-la-Vallée, de Val-Mau-Brué, pour recevoir le label au nom de la communauté d'agglomération de Val-Mau-Brué. Voilà. Je vous remercie. Alors, j'excuse à mon retour Paul Miguel, le président de la communauté d'agglomération de Val-Mau-Brué, qui n'a pas pu venir. Et j'excuse également Gérard Reune, qui est vice-président de la communauté d'agglomération de Val-Mau-Brué, en charge du développement économique. Ils m'ont demandé de les représenter pour venir récupérer ce magnifique label, parce que je travaille à l'agence des cartes développement, et l'agence des cartes développement est majoritairement financée par le Val-Mau-Brué, qui a souhaité, en finançant l'agence, montrer son attachement au territoire de la cité des cartes, notamment, parce que la cité des cartes, c'est alors effectivement un territoire d'avenir pour le Val-Mau-Brué, mais aussi un territoire d'aujourd'hui. Et la richesse académique qui existe sur la cité des cartes fait partie des éléments forts d'attractivité pour le territoire, puisque la partie cluster, recherche, formation, est l'élément qu'on met en avant en termes d'attractivité. Donc voilà, à ce titre-là, je souhaite vous remercier. Une des ambitions de Gérard Reune, c'est de faire en sorte que le Val-Mau-Brué, même si la cité des cartes, soit connu au-delà du territoire, et donc ce label va y contribuer. Donc en ce moment, on l'a remonté les deux. Je vous remercie. C'est probablement une chance pour des cartes développements avec la communauté d'agglomération que le cluster, pour reprendre ce mot, soit là. C'est aussi une chance d'être accompagné par les acteurs locaux, y compris dans des initiatives encore récentes, puisque, par exemple, la création de Fab Lab est portée par des cartes développements. Nous sommes acteurs de ce fameux-là. Le pôle de Descartes, encore une fois qu'il y a deux pôles dans notre communauté. Le pôle de Descartes, je pense qu'on peut dire que c'est probablement le plus grand regroupement sur le champ des sciences sociales et ingenieries, les deux. Sur la ville, les territoires et les transports. C'est bien sûr l'École nationale des Pourses et Chaussées, c'est l'USTA, c'est l'Université de Marne-la-Mallée, c'est l'UNSG qui est l'École d'application d'hygiène, c'est l'ESSIE qui est une école sur le champ de l'électronique qui, je pense, est très députée. Mais c'est aussi d'autres choses, c'est en particulier, par exemple, le CSTB, le Centre supérieur technique du bâtiment, qui est un de nos membres et qui est donc, nous n'avons pas que des membres purement académiques. C'est le LCBA, qui est un pôle de centre technique sur les problèmes de construction et d'aménagement dans le domaine du bois. Enfin, c'est l'ensemble de ces acteurs qui, en fait, travaillent en commun et qui travaillent en commun de façon extrêmement épreinte avec le territoire, à la fois vers l'implugation, vers les problèmes aussi d'appui aux jeunes étudiants dans les dynamiques d'entrepreneuriat, par exemple, des cartes de développement portent avec nous notre pôle PEPIT, qui est commun d'ailleurs à mes traiteurs. Voilà, donc c'est, nous avons l'ambition, nous avons fait un choix, c'est de donner deux spécialisations complémentaires à nos pôles universitaires. La ville à Descartes, pourquoi nous avons déménagé des choses de Tréteil à Descartes, pour avoir complètement le pôle ville à Descartes. C'est pas si simple à déménager des universitaires. Et puis la santé, la société sur le pôle de Tréteil, elle les aura fort. Et puis nous nous intéressons à ce territoire intermédiaire, donc il y a aussi beaucoup d'acteurs qui nous ont présence ici. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.